Salut les gens, c'est Minami pour DisplayWeb, le podcast. On se trouve aujourd'hui pour un jeu de chevaux, comme on dit dans la casual sphère. Donc c'est Horstace, la vallée d'Emeron, et j'ai intitulé le titre de l'article « L'aventure hippique ou kippique », parce que vous allez voir que c'est un peu du 50-50. Pour nous soutenir, abonnez-vous au podcast, laissez-nous plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, et c'est parti pour le test. Horstace est le premier jeu de chevaux auquel je joue. Je souhaitais avoir un jeu chill pour balader la prairie, et bien j'ai été surprise par quelques défis à relever. Le jeu est plein de surprises, et on se laisse vite prendre au jeu du canasson. Lorsqu'on n'est pas furu des caistres, est-ce qu'on s'y retrouve ? Réponse dans ce test. Horstace, la vallée d'Emeron est un jeu de simulation équestre, action-aventure. Il a été développé par Aesir Interactive, édité par Microïd, sorti le 3 novembre 2002 sur PC. Il est estampillé Peggy 3, mais je pense qu'un petit Peggy 7, ce serait mieux quand même. J'ai pu le tester sur PS5. Ah, les vacances, enfin ! Vous arrivez en bateau sur l'île où votre tante gère le domaine familial, un superbe arras de plusieurs hectares. Une propriété bien entretenue, des chevaux magnifiques, le paradis quoi. A votre arrivée, le fils du maire vous reçoit. C'est Gabriel, il vous invite à choisir un cheval chez Stan, qui est un peu le bon coin du cheval, si tu veux le revendre. Et vous voilà parti à gambader, ou plutôt chevaucher dans la prairie. Tenant une vieille photo prise d'en haut d'une falaise, votre personnage a les yeux émerveillés et n'attend qu'une chose. Rejoindre sa tante pour enfin découvrir ce prestigieux domaine si renommé. Gabriel s'arrête pile sur le point de prise de vue de la photo. Vous regardez le domaine devant vous, comparé avec la photo. Regardez à nouveau le domaine, la photo, le domaine. Gabriel, tu es sûr que c'est bien ici ? Eh oui, votre tante s'est barrée après avoir laissé le domaine sans entretien pendant des années. Un champ de ruines. Voilà ce que vous voyez devant vous. Une pauvre lettre vous attend dans votre boîte aux lettres. Eh coucou, merci d'être venu pour t'occuper du domaine pendant mon absence. Je suis grave occupée à faire des trucs de gens super occupés. Bon, il y a un peu de bordel, des choses arrangées, mais je suis sûre que tu vas t'en sortir. Allez, salut ! Merci Tantine, vraiment, il ne fallait pas. Je vous le donne en mille, exit la chevaux chez chevaux au vent. Il va falloir vous mettre au travail, et pas qu'un peu, pour donner au domaine familial sa réputation d'antan. Or Stelis, la vallée des merveilles ? Vous pouvez choisir entre un personnage féminin ou masculin. Oui, il n'y a pas que les petites filles qui aiment les poneys. La personnalisation s'arrête à la tête. Vous allez vous colchouiner un vieux kawaii jaune qui pique pendant un moment, avant d'avoir à votre maison et d'y mettre une ponderie. C'est d'ailleurs un peu frustrant, car vous allez récupérer pas mal de vêtements et d'accessoires, sans pouvoir les porter, ni même les voir. Elles sont sûrement stockées en boule au fond de la tente de camping. Plusieurs PNJ vont vous aider dans votre quête de reconstruction du domaine. Mathéo, pour dégager les passages, récupérer le bois et fabriquer les planches. Noëlla, pour les plans de construction et vous conseiller sur les établissements indispensables à votre cheval. Gabriel, pour tout ce qui est relations et endroits à visiter sur la péninsule. Kiki, la photographe, pour en apprendre plus sur les animaux, y compris votre cheval, et encore bien d'autres. En plus d'explorer et de trouver des ressources pour reconstruire le domaine, vous devez participer à des courses pour vous faire une renommée. Des points de renommée sont aussi disponibles dans la nature, et il vous en faudra un certain nombre avant de pouvoir participer à des courses ou faire des activités dans la progression du jeu. La maniabilité du cheval. Il faut prendre le coup pour maîtriser son cheval, et je pense que ça ne doit pas être une mince affaire pour les joueurs et joueuses occasionnelles. Il m'a bien fallu trois heures de jeu avant d'arriver à maîtriser le timing pour les sauts. La première balade avec Gabriel a été un supplice. Je me suis forcée à apprendre à sauter pour la course contre Lily, qui est une mission principale du jeu. Sinon, je n'aurais pas pris la peine de le faire, et j'aurais pesté tout du long en ratant tous mes sauts. Il aurait été bien de faire un vrai tuto sur la conduite du cheval et le timing dès le départ. La balade avec Gabriel est censée l'être, mais il n'y a aucune explication, ou très peu, et on se retrouve à passer des rivières entières. Je n'en pouvais plus de ce bruit de buzzer qui se dégonfle, surtout que parfois le cheval était bien sur la terre ferme avec ses quatre pattes. Il faut donc se faire violence, et apprendre à maîtriser les sauts, pour vraiment apprécier et sentir une osmose avec le cheval. Pour un jeu Peggy 3, je trouve la difficulté un peu élevée. Là où il y a un gros point positif au niveau gameplay, c'est que la maîtrise du cheval et son comportement varient en fonction du caractère du cheval. Certains chevaux ont peur du noir, d'autres de la hauteur et ont le vertige, d'autres des sauts, ça c'est vraiment ballot, et d'autres encore ont un triple combo, ce n'est plus un cheval à ce stade, c'est un boulet. Heureusement, vous pouvez lui enlever ses peurs, mais il faudra de la patience. Pour la peur du noir, par exemple, les endroits sombres comme les grottes et les forêts sont propices à ce que le cheval soit stressé. Il faut vite descendre du cheval, lorsqu'il est dans cet état, et lui faire des caresses pour le rassurer. Au bout d'un certain temps, il vous fera entièrement confiance et n'aura plus peur. Bien choisir son cheval. Lorsque vous arrivez tout de suite, on vous propose de choisir parmi trois chevaux. Cool, un cheval gratuit, mais ne vous laissez pas piéger par la robe. Regardez les statistiques. Vous n'aurez pas vraiment de gros problèmes en début de jeu, ils sont tous les trois assez similaires, donc le choix sera plutôt esthétique. En revanche, lorsque vous gambaderez dans la prairie, à la recherche de chevaux sauvages, il faudra au moins construire une petite écurie pour pouvoir en dompter un. Il est préférable d'inspecter le cheval et ses caractéristiques plutôt que de le choisir uniquement pour sa belle robe. La suite du jeu sera très difficile selon le cheval que vous choisissez. De ce fait, il vaut mieux un cheval moins beau, mais plus performant et qui a moins de contraintes plutôt qu'un cheval qui ne peut pas sauter les obstacles où vous serez vite bloqué dans le jeu, par exemple pour les courses. Vous pourrez par la suite faire de l'élevage de chevaux, malheureusement, ils seront toujours moins intéressants que les chevaux sauvages. Ils ne deviendront pas de super chevaux super puissants avec la génétique. Une fois que vous aurez dompté votre premier cheval sauvage, vous verrez une différence nette avec le premier que vous avez choisi. Les courses sont d'un régal. Vous adorerez parcourir la map et il faudra un peu réadapter le timing du saut car ceux-là vont beaucoup plus vite, mais c'est juste une petite réadaptation. Là, on apprécie vraiment parcourir les différentes zones du Cap Emerald et aller chercher des ressources pour accomplir les missions. Les choses qui fâchent En plus des bugs, il y a certaines choses qui auraient pu être améliorées dans Horstales. Peut-être sur une mise à jour ou en Horstales 2. Les bugs, aïe. Il y a certains bugs qui sont chiants. Votre personnage qui descend à 3 mètres à côté du cheval, un cochon qui vole, un cheval sauvage de l'air vertical tout croupu en l'air. Mais passons, ce n'est pas vraiment grave. En revanche, il y en a d'autres qui sont vraiment bloquants. Parmi eux, je mets dans le lot les sauts dans la prairie. Parfois, selon comment votre cheval saute ou se réceptionne, même si c'est à plat, le jeu annulera le saut et vous vous réceptionnerez accompagné de cet horrible bruit de buzzer. Parfois, se prendre juste un bout de feuille dans les cheveux est aussi un saut raté. Assez énervant, surtout en course. J'aurais aimé plus de liberté de manœuvre. Le pire bug, vraiment bloquant, en une dizaine d'heures de jeu, je l'ai eu 3 fois et 2 fois sur la fin, je ne pouvais plus récupérer de ressources en étant sur mon cheval. Quand on explore, on le fait aussi pour chercher les ressources et descendre de cheval à chaque fois qu'il y en a une n'est même pas envisageable pour les nerfs. J'ai réussi à contourner le problème en domptant un cheval sauvage. Une fois que j'ai changé de cheval, j'ai pu récupérer les mêmes ressources que je ne pouvais pas récupérer 30 secondes plus tôt. Puis, ça l'a nouveau fait. Pour moi, un retour au domaine a suffi. Mais dans ma partie précédente, j'ai directement lancé le jeu. Les actions sur le cheval. Caresser le cheval pour le rassurer, lui donner à manger, ce sont des actions qu'on aurait très bien pu faire en étant sur le cheval. C'est assez contraignant de devoir descendre pour faire tout ça. L'action mener le cheval, c'est cool, mais je n'ai pas compris l'intérêt dans le jeu. Le manque d'indications. Pour un jeu qui est destiné à un public assez jeune, je trouve qu'il manque d'indications pour réaliser certaines actions. Par exemple, dans le domaine, selon les espaces, je ne peux construire que tel type de bâtiment. Il faut donc chercher sur la propriété où l'on peut placer le bâtiment en question pour la mission. A cheval ou rien. Il y a plusieurs domaines où l'on peut construire dans le jeu, à différents endroits l'homme-là. Mais, même en faisant une construction à ces endroits, il n'y a pas de point de téléportation et c'est bien dommage. Ca serait bien utile. Je souligne qu'il y en est déjà un sur le domaine principal qui sauve parfois la vie. Donc, c'est déjà bien. Gestion. Trop simple. On peut faire de la collectionnite de chevaux, soit en les domptant, soit en les accouplant pour faire des poulains. Mais lorsqu'on a 6 écuries sur le domaine et que le seul message c'est attention, veille bien à avoir assez de nourriture, il n'y a plus d'intérêt. Il aurait été plus logique que le jeu impose d'avoir construit quelques cultures de carottes ou de pondres, des parcs, des mangeoires sur le domaine avant de pouvoir les entasser dans un curé. Une autre chose dommage, c'est qu'on ne les voit pas gambader. Ca aurait été sympa de devoir faire attention de bien enfermer ceux qui vont explorer seuls au risque de devoir faire des missions de secours. Et aussi d'enfermer ceux qui vous collent au talon au risque de les voir débarquer d'un coup en pleine mission et qu'il faille les ramener avant de continuer la mission. C'est une super idée d'avoir des chevaux avec des traits de caractère mais dont le comportement change aussi réellement dans le jeu. Il faille s'adapter donc autant aller jusqu'au bout. Horstallist, réservé aux fans de chevaux ? Bien sûr, c'est un jeu qui fera surtout de l'œil aux animaux et amoureuses de chevaux mais j'ai aussi pris pas mal de plaisir à me promener à dos de cheval dans les décors très colorés et très diversifiés de Horstallist. Un petit vent de fraîcheur et de liberté sur la péninsule est dans mon catalogue de jeux. Les bugs et les choses manquantes sont frustrantes car on attend quand même beaucoup de ce genre de jeu. D'aller toujours plus loin dans les idées et les relations avec l'animal, il aurait fallu un jeu à la croisée entre Farming Simulator et The Last Guardian. Malheureusement, ce n'est pas le cas et ce n'est sûrement pas le même budget. Il y a de très très bonnes idées mais malheureusement pas menées au bout. Le jeu aussi entre très plaisant et frustrant. J'espère des mises à jour pour améliorer le jeu. C'est fini pour le test de Horstallist. Si l'épisode vous a plu de Monde des étoiles, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme de votre préférée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada